Merci Monsieur le Président, merci Sir Jean-Luc, c'est un très très grand plaisir de vous retrouver. Et de, comme la fois dernière, puisque le Président vient de rappeler que j'ai eu le plaisir de vous entretenir d'un tableau du XIXe siècle à la fin du XIXe siècle, c'est très très différent de ce que je fais d'habitude, d'habitude je fais d'un quantitatif lourd, ancien, historique. Ici c'est un peu plus proche de choses qui me sont devenues familières depuis 20 ans maintenant, c'est-à-dire l'historiographie de la numismatique au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, pour lequel je pourrais vous entretenir un jour de cela. On a lancé un très grand programme international, ça s'appelle le Fontes in Iditi Nusmaticae Antiquae. Je salue la présence de Wouter dans Wouter Bragg dans la salle, parce qu'on a eu un colloque à l'Academia, la dirigette, dont les actes sont en train d'être imprimés maintenant. Avec une couverture, ça me fait très très plaisir, c'est une couverture, j'ai pris le coin, le fontisquise de Rubens pour la republication des œuvres de Golsius, pas Hendrik, mais Hubert, Golsius, le grand numismate, et on voit en fait qu'il y a un homme penché qui ramène toute une grande céramique, c'est plutôt vraiment très... pleine, pleine, pleine de monnaie. Il y a une Athéna casquée avec un flambeau, tout ça, une grande symbolique, et l'éditeur, c'est l'American Newspatic Society à New York qui édite ça, a eu le trait d'esprit de mettre mon nom comme éditeur, mais sur le dos courbé du personnage. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une recherche qui m'a donné un plaisir très vif, puisqu'on me soumet aujourd'hui des choses de ce genre-là, c'est-à-dire des tableaux dans lesquels on a représenté des monnaies, et je ne m'attendais pas du tout, malheureusement pas du tout du tout, à pouvoir en tirer une analyse aussi, qui permet d'aller aussi loin. Parce que ce que vous voyez, et on va peut-être prendre la diapo suivante, c'est une peinture, elle est très très grande, elle est passée chez Bonnams, vous voyez qu'elle fait 24 sur 35 cm, elle est sur cuivre, et elle a été, vous voyez, une chose, alors il y a un HS, donc HD, Pinkseat, 1650, mais à l'époque, c'est pas du tout identifié. Et donc l'estimation, vous aurez tous noté la différence entre le prix d'estimation et le prix réalisé, plusieurs dans la salle avaient bien noté qu'il y avait là quelque chose d'assez intéressant, puisqu'elle était estimée à 1500 livres, et elle est partie à 194 000 livres. C'est un peu autre chose. Donc, elle passe chez Bonnams de façon non identifiée, et elle va repasser chez Sotheby's, mais cette fois-ci, l'estimation était entre 100 et 150 000, et elle va faire 187, ce qui est quand même un peu moins que les 190 000 qu'elle avait fait lors de son premier passage quelques années après. Mais donc, voilà une œuvre qui est apparue sur le marché il n'y a pas longtemps, et qui, clairement, a suscité un intérêt sans que jamais on se penche sur elle. Et c'est à ce propos que je vais avoir le plaisir de maintenant vous entretenir de son étude. Alors vous voyez, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des monnaies. Je vais insister peut-être tout de suite sur le fait que des monnaies aussi bien peintes, aussi précisément rendues, avec une capacité de pouvoir déterminer pas simplement le type, mais parfois, si on est spécialiste de monnaie, le coin monétaire qui a servi à frapper la monnaie, c'est exceptionnel. Je vous montrerai les peintures de Franz Franken, ce n'est pas la même chose, c'est un degré de rendu qui est moindre. Il en a fait toute une série. Vous voyez un assemblage de vases, il y a une lampe, il y a une chose sur laquelle on reviendra évidemment, mais qui est une clé, bien sûr, il y a un lacrimaire aussi. Et il est clair aussi qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît son métier, qui a la manière de construire son tableau, est un esprit qui n'est pas tout à fait... Il n'y a pas simplement un rendu, il y a quelqu'un qui est maître de son art, mais je ne vais pas m'aventurer beaucoup plus à ce sujet. Donc, ce que vous voyez, j'ai aussi une description, mais je ne vais pas la reprendre, parce que vous l'avez vu, chacun aura bien considéré ce dont il s'agit. On va maintenant, ce que je vous propose à faire, c'est de passer ces objets un à un, si vous voulez, en revue, voir de quoi il s'agit. C'est particulièrement intéressant pour les monnaies. Et puis après, on va voir, on va s'aventurer dans la composition. Mais d'abord, vous parlez de ce personnage indéterminé, mais qui depuis, vous l'avez vu chez Sotheby's, est déterminé, c'est Henry Vinderborg. Alors, il y en a deux, il y a le jeune et il y a toujours, il y a l'ancien et le nouveau. Henri, pardon, Henri Vinderborg, ici, qui est peint, alors c'est assez intéressant, vous voyez, il tient une feuille avec des monnaies, des dessins de monnaies à la main. Et, on peut lire le texte de Bruxelles, où il a acquis l'an 1483, où il fut emmené en Allemagne, dans les troubles, l'an 1486, et après, il a appris la peinture chez Gilles de Valkenborg. Étant retourné d'Italie, il a demeuré à Frankendal, jusqu'en l'an 1627, qui est venu demeurer à Francfort, au Palatina. Étant aussi un amateur admirable de toutes sortes de raretés, en simple, mais c'est aussi un collectionneur et un marchand, c'est souvent, des choses souvent intéressantes, vous le savez mieux que toute autre assemblée possible. Toutes sortes de raretés antiquités, aussi, que le comte d'Arondel, ça c'est, ça c'est la Howard, c'est le comte d'Arondel, les fameux marbres d'Arondel, aujourd'hui, à l'Ashmonan Museum à Oxford, le chérissait pour les rares pièces et curiosités qui avoient en de lui, tant en médaille que peinture et autres sortes d'antiquité. Un petit passage par Thomas Howard. Howard, qui est, comme vous le savez, qui fait cette collection absolument fantastique de 700 peintures, d'une part, mais qui est, c'est sans doute l'antiquisant que je suis qui parle, qui, pour moi, il est d'abord connu comme étant celui qui avait formé la plus belle collection de sculptures grecques de son temps et il y a notamment le mar de Barros, il y a des pièces qui sont célébrissimes qui font partie de cette collection d'Arondel. Et vous voyez que ce qu'il tient en main, ce sont des monnaies, ce qu'il occupe vraiment en étant un amateur de la chose. c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui tient en main une feuille avec des simples monnaies. Alors il y a son fils, on a aussi une gravure de son fils, toujours tiré du livre, enfin, de l'Earn-Maisens et gravé par Monseslas Hollard. Et là, le texte est différent. On dit, né à Frankendal ou Palatina et à cause de la guerre venu à Francfort pendant 1636, passant le comte d'Arondel voyageant vers l'Empereur l'Anna. Lui, on a l'impression, le père, c'est celui qui pourvoie le comte d'Arondel en Antiquité et Arondel, dans son passage, emmène le fils. L'Anna est l'envoyant en Italie chez M. Petit le calama salar pour le diplôme. De là, passant avec l'Arte et en Angleterre, il l'a gardé jusqu'au décès du comte. Il est serviteur du prince de Galles. Et ce qu'il tient en main, c'est tout à fait différent, vous l'aurez évidemment reconnu, c'est Raphaël, Raph, Bourbe, dans l'MPT et c'est la disposition qui se trouve au palais d'Orgué. Alors, et ça, je le vois à Andou Bannet qui a été le deputy keeper du British Museum et qui aussi est une des personnes qui s'impressent le plus à la réception de l'Antiquité numismatique, c'est qu'il n'y a pas qu'une oeuvre. En fait, on en a quatre aujourd'hui. Ces quatre, c'est quatre, il y a une unité évidente, les quatre sont sur cuivre, c'est chaque fois le même petit format, ce ne sont pas les formats les mêmes, mais c'est chaque fois un format de taille à peu près similaire et c'est une spécialisation. Vous voyez qu'il a reproduit ça. Et vous pouvez, alors il y en a une qui se trouve à l'hormitage, l'une à Francfort, la troisième est passée chez Christie's et vous aurez tout de suite vu que c'est les mêmes antiquités qui sont souvent reproduites. Les sculptures, les mêmes monnaies, je vais détaquer ça dans un instant. et là, sur une de ces, celle qui est passée chez Christie's en 79, elle est signée H.B. Porte. Enfin, le mystère, on sait. Donc là, on a un ensemble, il n'y a pas de problème particulier d'attribution, la chose est prégnée. Si on prend les choses dans le détail, vous avez celle-ci qui se trouve à l'Hermitage à Saint-Pétersbourg, le rendu est vraiment tout à fait exceptionnel. Moi, je peux identifier le coin de cette monnaie, de la titre de la colonistique de Macédoine 1ère, Macédoine-Prothèse, ça c'est l'influi 2, ça c'est une tête d'Athéna, là il y en a eu tellement plus à plus difficile, là vous avez un belier de l'Xus, un de l'Xus trio avec les 7 étoiles. Enfin, tout ça est très facilement reconnaissable. On passe à la suivante, celle-ci, c'est celle de Francfort, avec les mêmes... Il y a des monnaies, il y a de la sculpture, il y a des camées aussi. Pas des intailles, plutôt des camées aux 6e, enfin, petite assise, les intailles c'était à la portée de tout le monde, les monnaies aussi, les monnaies ça coûte pas cher aux 6e, c'était le prix de l'argent, c'est le prix du métal. Les camées, les intailles vous pouvez collectionner, mais les camées, c'est beaucoup plus fastidieux. Et puis, la troisième ici, qui se trouve à Londres, enfin, qui essaie de passer chez Christis, pardon, comme ceci. Alors, si vous faites le compte de ce qui est le même et ce qui est différent entre les 4 tableaux, Saint-Pétersbourg, Francfort, Christis et Bonhams, Bonhams c'est le nôtre, c'est celui dont je vais parler, vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes, j'ai remis quelques-unes de celles-ci, à la fois pour la sculpture, à la fois pour les monnaies, et finalement, les 3 sont très endogamiques, si vous voulez, pour ceci. Notre, la peinture que je demande aujourd'hui est un peu plus différente, puisqu'on ne retrouve en fait qu'il n'y a aucune monnaie, aucune monnaie n'est similaire, il y a un lacrimère, il y a une, c'est-à-dire une Tragendorf 44 pour sigiller pour les spécialistes. Voilà ce que ça donne, donc ceci. Et Andrew Burnett, lui qui s'est intéressé, alors c'est un diable d'homme, Andrew Burnett, il vient de faire en 3 volumes, 1200 pages, quelque chose de dire, 2000 pages, et vous voyez qu'il a pris comme, si vous dégotez, l'image qu'il a pris comme couverture, c'est le type de Balfour, mais vous voyez que, il est franc-maçon, évidemment, vous voyez que c'est un, il y a un compas qui est à cheval sur le livre et la table, il y a aussi, dans le cas d'ici, ce sont des intailles, il désigne la chose, c'est lui, dans sa grande bouse blanche qui apporte la lumière, enfin, c'est quelque chose qui est... Et, un peu bonnet, mais ça c'est juste une question, c'est à voir si, est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est le fils qui a réalisé notre peinture, lui pense que c'est plutôt le fils, moi je pense que c'est plutôt le père, mais on ne va pas, on ne va pas, ni se battre, ni là-dessus. Voilà, je vais passer là-dessus rapidement. Alors si on analyse les objets représentés, et en commençant par la céramique, c'est un ensemble assez classique de ce qu'on peut trouver d'époque, évidemment, romaine, dans le deuxième, un peu spécialiste dans la salle, j'ai pris ici un exemple, il y a un gobelet à Glacure qui est le plus atypique, il y a surtout cette urne à tête anthropomorphe qui est tout à fait atypique. Pour le reste, mon Dieu, c'est pas très, très, pas très compliqué, pas très, assez banal, les différents objets. Mais, ce qui est clair, c'est que c'est un assemblage fictif, parce que ces objets datent de, on trouve des époques différentes, un deuxième, ça va jusqu'au quatrième siècle, c'est peu vraisemblablement le produit d'une trouvaille d'un assemblage cohérent. Oui, et c'est aussi ce qu'on retrouve avec les monnaies. Le degré d'intentionnalité de la chose, j'ai déjà indiqué que le tableau était bien construit avec cette deux diagonales, de ces pièces d'argent passées au sang qui attirent l'œil, évidemment, qui font très naturellement et, bon, vous montrez que la lumière de la lampe passe aussi sur le monde de la diagonale. Très bien. Alors, bon, bien sûr, avoir une lampe avec une lumière, c'est un procédé allégorique pour la vérité ou l'espoir comme ceci. La tête est assez curieuse. C'est une tête qui regarde la scène de façon assez impassive. Alors, peut-être que je vais un peu loin en disant qu'il y a quelque chose d'un sphinx qui est une sorte d'interrogation. soit, on pourrait succulier ça que ça n'enlèvera pas grand-chose ou rien, je pense, j'espère pouvoir vous démontrer à la force de la démonstration. La place du lacrimère central est tout à fait intéressante. Et là, il faut... Donc, aujourd'hui, nous ne pensons pas que... On appelle toujours ça des lacrimères. je parle sous le contrôle aussi de Stéphane, sans doute. Mais, au 19... Enfin, la tradition veut et donc, forcément, au 17e siècle déjà, c'est pas sur le lacrimère parce qu'il recueille les larmes du défunt. Ce n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. Mais on a gardé ce terme. Mais il est vraisemblable que dans la... Il est plus que vraisemblable dans la perspective de l'artiste. Il met un lacrimère juste au centre. C'est quand même pour représenter cette chose-là, les larmes du défunt. Enfin, il y a quelque chose qui soit en rapport avec ça. Et puis, vous avez cette clé. Là aussi, qui est un peu en porte-à-faux, qui est un... Et qui est une clé romaine tout à fait typique. C'est un... Il y a beaucoup d'administrations, enfin, l'archéologie, il n'est pas en mal de retrouver ce genre d'objet. Et vous voyez qu'elle est juste au-dessus. Elle est près de la lumière. Elle est juste au-dessus de la boîtier qui contient les monnaies républicaines dont on va en parler dans un instant. Alors, dès... Je vais vous faire, c'est juste pour le plaisir des yeux, un petit discours sur la peinture ayant représenté les monnaies. Je fais vraiment très banal ce que je vais vous présenter. Je ne veux pas vous le commenter, je vais juste vous l'illustrer. Évidemment, on utilise évidemment Marinoise Alpréme, qui en fait à gauche, c'est unique, à droite. c'est une des versions en plusieurs dizaines. Et puis là, vous avez une série de représentations et les franquaines, en particulier les franquaines de jeunes, c'est spécialisé là-dedans, il y en a en fait, il y en a pas. Mais pour le plaisir des yeux, vous pouvez voir. Et en fait, alors, ce qui est intéressant c'est de voir si ce sont les monnaies antiques, les monnaies médiévales, les monnaies modernes, des choses comme ça. Ici, elles sont clairement antiques. Vous avez, il y a de nouveau un Philippe II comme ceci. Et la représentation, alors je ne sais pas si j'ai une table avec ça, je crois que oui. Il y a une thèse de doctorat qui a compté pour toute la peinture flamande le nombre de représentations de tout et notamment des monnaies. Et c'est évidemment dans ce genre des vanités qu'on va retrouver cette représentation. Franz Franken, ici, on est à Tempe, Arizona. et on a encore des monnaies. Ici, c'est une collection privée et c'est encore des monnaies. Et vous voyez qu'un peu comme pour Van der Boeuf, ils n'ont pas ce qu'ils avaient sous la main, réellement. Parce que il n'y a pas de travail spécifique là-dessus, mais c'est les mêmes monnaies qu'on trouve chez Franken régulièrement. D'ailleurs, les monnaies grecques qui, on ne va pas s'égarer, mais les monnaies grecques sont rares. Tout à renaissance et les temps modernes, c'est les monnaies romaines parce que les monnaies grecques, les monnaies siciliennes, peut-être, ça, ça les remonte naturellement. Mais tout ce qui est la Méditerranée orientale, c'est la porte qui... Et on ne s'y rend pas sans avoir, ou alors avec de grands risques, sans avoir des accréditations importantes. Franken, ici, on est à Vienne, qui est une des plus belles, évidemment, bien entendu, aux questions d'Ichec. Et je ne... Oui, alors, je n'ai... Voilà. Non, je n'ai plus l'étude, mais ça existe. Peut-être que dans la salle, vous savez qui a fait quoi et qui a fait ce répertoire. J'en viens maintenant aux monnaies. Et on va commencer par... Donc, on note qu'elles sont peintes avec une précision qui est vraiment très exceptionnelle et que manifestement, l'artiste ne connaît pas le grec. Mais pas du tout. Donc, les deux monnaies grecques qu'il représente, il y a des fautes dans les deux. On ne voit pas vraiment ce qu'il est. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que ceci, cette pièce-ci qui est assez centrale, vous voyez que c'est une monnaie au nom des Tasiens, Héracléus, donc c'est toujours au génitif parce que c'est Nomisma, la monnaie des Héraclés. Ici, c'est Héraclès, Sauveur, Soperos, Tasion, Détasien. Comme ceci. Donc, ça, c'est une monnaie qui est parfaitement ancienne mais qui se trouve, qui se trouve où ça ? Qui se trouve en Bulgarie et en Roumanie-Léjouen. On ne le trouve pas en dehors de ces deux pays-là et essentiellement au nord du... On va dire... Elles sont quand même beaucoup plus roumaines que bulgares, plus au nord du Détal. En revanche, à droite, c'est une monnaie, mais je la recommanderais, c'est une... c'est une fantaisie renaissante. C'est Valélo Bailey, ce n'est pas du tout une monnaie ancienne mais c'est une monnaie qui reproduit un type grec. Alors, il y a ce médaillé assez rudimentaire. Là, vous avez le frontispice d'Abraham Gorléus qui était un anversois mais qui est parti en Hollande et puis dans toute la collection on s'est retrouvés en Angleterre qui avait la plus grosse collection en nombre de quantités, la plus grosse collection au monde de son temps. Il en avait assez envie de plusieurs dizaines de milliers et vous voyez, il y a sur la diapositive qui illustre mieux, vous avez ce petit médaillé et là aussi, il désigne du doigt, il a aussi beaucoup collectionné les bagues avec les intailles ou les camets sur les bagues et c'est ce qu'il explique que j'ai représenté comme ça. Puis on arrive à la description des monnaies. Ici, vous avez une monnaie qui est là, c'est une imitation d'une monnaie de Philippe II mais une imitation dite du Danube. Nous sommes bien après Philippe II, on est peut-être au deuxième ou au premier siècle avant, mais le point est si important, c'est que ça ne se trouve que dans cette région-là. Tazos ne se trouve que dans cette région-là, cette monnaie-là ne se trouve que dans cette région-là, c'est impossible d'avoir entre moi. Non seulement ça ne se trouve que dans cette région-là, mais à l'époque, au XVIIe siècle, à Bruxelles, à Paris, avoir une monnaie comme ça, il n'y a personne qui n'a jamais publié une monnaie. Ces monnaies ne sont pas encore publiées à cette époque-là, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas connues, mais enfin, elles ne sont pas publiées à ce moment-là. La suivante, c'est toujours Philippe II, mais ça devient de plus en plus, on s'écarte par rapport au modèle. C'est toujours une imitation de Philippe II par ce qu'on appelle les sept du Danube, et là aussi, ça ne peut venir que de là. Donc, il y a un ensemble de choses qui font que ces monnaies sont, cet ensemble de monnaies n'est pas un ensemble aléatoire, c'est un ensemble, enfin, c'est un ensemble cohérent, mais pour une partie du monde absolument précise, sinon, on n'a pas ça. Dans les monnaies grecques, et j'ai déjà parlé de Tazos, alors vous voyez ici, les autres monnaies, on les a mis dans le sens vertical, si vous voulez. La monnaie de Tazos, on l'a mis à l'horizontale, et je vais y revenir. Et puis, il y a une monnaie, il y a dans les tiroirs, il y a trois monnaies républicaines romaines, alors, ça c'est bien connu, il y a les types ici, au lieu, peu importe, 100, 100, 100, 100, c'est pas le propos, c'est de vous montrer qu'on vit dans un monde des digital humanities et des monnaies qu'on a défrappées par dizaines de milliards qu'on en possède, pour les monnaies romaines on en possède des dizaines de millions, pour les monnaies grecques on en possède presque 10 millions, ça se met dans des bases de données très riches, et on a pour les trésors de monnaies, on a, le deuxième type, le troisième, ah, attendez, j'aurais voulu avoir, ah, peut-être que je le réjute après, la carte de distribution pour vous montrer aussi comment ces monnaies sont, où les trouvent-ils ? Les monnaies romaines, c'est le grand empire romain, donc elles sont susceptibles d'être retrouvées à travers tout l'imperium, mais on va passer à la, ici, je vais y aller relativement vite, c'est une monnaie très fin, du point de vue de restitution, sous Caligula, vous voyez ceci, et alors peut-être que je vais déjà demander, enfin, ce pour lequel, ce pour quoi j'attends votre attention maintenant, c'est pas, cette monnaie-ci c'est le moins net, mais c'est une monnaie avec S, c'est Natus Consultum, c'est une monnaie du Sénat, alors le C il est ici, il est un peu dans la lumière, il se dit, ah la lumière, je veux avec la lumière, on va y répondre. Une autre monnaie romaine, qui est un, c'est le revers d'un as de Soukala-Kala, et, on a un S, ces monnaies avec les C sont très communes, enfin, il n'y en a pas une sur huit, je dirais, il y a moins de 20%, enfin, quand je dis non, c'est beaucoup moins que ça, il n'y a pas 10% de monnaies romaines qui ont un S, c'est dans les monnaies de bronze, comme ceci, là, toutes les monnaies de bronze sont un SC, un peu particulier, ça, ça défie le calcul de probabilité largement. La suivante, c'est ce qu'il y a, c'est ça, alors évidemment, quand on a le motif d'espèce, d'espoir, et puis juste un SC, vous ne pouvez pas tout à fait l'attribuer, c'est soit Titus, soit Domicien, c'est en 80, allons savoir. Et encore un SC, avec, peut-être qu'on a un vers, c'est un SC, avec la felicitas, alors il y avait l'espoir, je l'ai dit, c'était la précédente, l'espoir, et la felicitas ici, la felicité, donc on a le sentiment que, je vais revenir, mais vous aurez, immédiatement, le sentiment que ces monnaies ont été choisies, elles ont été choisies pour désigner le région, et là, on est dans une allégorie plutôt des thèmes. SC, c'est le Sénat, c'est tout à fait évident. Et puis, il y a ce grand médaillon qui regarde, c'est un médaillon de ses petites sévères, qui regarde, qui est à moitié dans l'ombre, et qui regarde la scène, il est sur la gauche, il regarde la scène, et avec ça, on termine avec les monnaies romaines, les monnaies grecques, les monnaies romaines. Il y en a encore une, qui est tout à fait exceptionnelle, parce que c'est une monnaie, médicale, c'est une monnaie de Frédéric, par beaucoup, c'est bien, de Francfort. Ça, c'est vraiment aussi, on sait qu'à Vanderbord, on sait qu'il est à Francfort, c'est une bractéate, c'est des monnaies aussi, ces bractéates, elles n'ont pas d'épaisseur, c'est quasiment un film, et donc, elles ont une durée de vie qui est assez courte, mais ça, ça fait bien avec plutôt la provenance de Francfort. en revanche, c'est la désignation d'un, on peut le dire ça de celle qui me sévère aussi, qui passe pour être un emblème de bon gouvernant, même chose aussi pour Frédéric, monnaie-ci. Et alors, cette monnaie-ci, c'est une fantaisie, ce n'est pas un faux, on ne va pas passer un faux, et même quand on fait exactement, dans l'esprit renaissant, des différents articles à ce sujet, quand on reprend exactement le thème d'une monnaie grecque, surtout d'une monnaie romaine, on peut considérer aujourd'hui que c'est une contrefaçon, mais en réalité, c'est une fantaisie. On a pas mal de textes qui expliquent la différence entre les deux, et les gens pouvaient être parfaitement conscientes que c'était quelque chose, mais sans y voir l'idée commerciale, d'essayer de décevoir, d'avoir gagné de l'argent, c'est un concept très très important. Vous avez Ipsicratie, Ipsicratie qui est censée avoir régné sur le pont, c'est-à-dire, de nouveau, c'est la mer noire, en réalité, c'est la seule de tout, il y a Didon, il y a Cléopâtre, j'ai fait la diapos suivante pour quelques représentations de Valéry O'Baly, alors ça c'est Valéry O'Baly lui-même, mais si on prend les représentations féminines, vous voyez, et en général, ce sont des représentations féminines qui représentent de l'autre côté des concepts heureux. Vous avez ici, c'est F-Qi, le bonheur, littéralement, Aumonia, Aumonia quoi ? Elénone, la concorde des Grecs, donc des thèmes très flatteurs. Et puis, si on prend les choses non pas séparément, mais en groupe, on va s'intéresser aux monnaies grecques et les monnaies grecques sont au centre et elles, c'est la référence vraiment à cette Transylvanie. Alors, j'ai peut-être dit, mais moi, je trouve que Galataï, ça vient de Transylvanie. Donc, j'avais un plaisir particulier à faire un peu travailler là-dessus. Il y a un bon ami, Christian Gazda, qui est de la Cluche, qui a lancé une revue très bien, très importante à partir de là, assez nouvelle et il l'a pris tout de suite et ça, c'est évidemment quelque chose qui m'a fait très plaisir comme ceci. Qu'est-ce qu'on voit ? Que les monnaies ne peuvent être trouvées que sur le territoire de la Roumanie ou peut-être, parce que les Celtes du Danube, on peut en trouver en gris, mais pas plus loin, et ces Celtes du Danube, les deux au-dessus, on ne les trouve pas en Bulgarie. Ça, c'est vraiment en Roumanie ou peut-être un peu en gris, mais pas plus. Tac, tac. À chaque cas, l'artiste a choisi de représenter le droit, sauf dans un où c'est le revers, mais c'est Heracles. C'est bien que les Alléogène et Hercule à l'époque, c'est... Bien sûr. c'est absolument classique. Le « First way of the night is a new of the heavens » Voilà, avec un monogramme très bien. Et si on prend les trois monnaies républicaines, il y en a un ordre sur la gauche, et c'est la République, c'est vraiment la République qui est marquée et la République est près de la lumière. Et ça, c'est le « Crown Halls Roman Republican Crown Halls Online ». Et vous voyez où on peut trouver... Alors, il y a 35, Trésor, qui combinent les trois types. Et vous voyez, on peut les trouver. On peut les trouver en Italie, essentiellement. On peut les trouver en Espagne ou vous les trouvez de nouveau en Comanie, aujourd'hui, en Dacia de l'époque. et si ça, c'était pour un type. Si on prend les deux autres types, voilà, on se retrouve avec le nouveau un faciès. Les remèdes ont circulé très largement déjà à l'époque de la République, mais ça donne cette représentation-là. Alors, si on prend les types retenus, on prend, donc, de gauche à droite, on a une tête voilée tournée à gauche, on a un pégase, et puis on a une simple peut-être non-diadémée ou sans caractère particulier, un verbe tournée à droite. Et donc, ici, c'est vraiment la pointe, ça, je ne mettrai pas mon bras à couper loin de là, mais on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une représentation qui pourrait être celle du temps avec le passé, la femme qui regarde le portrait voilé et tourné vers la gauche, le présent et Pégase qui est une figure avec aussi un sable évidemment important, et le futur regardant vers la droite. Quand on considère l'ensemble, le soin mis au choix des types, au choix de la représentation des dispositions ailleurs, je pense que on peut, même si on ne met pas son bras à couper ou au feu, on peut quand même avancer l'hypothèse qui est tout sauf ridicule. Et puis, si on prend, donc ça, c'était les monnaies républicaines, et les monnaies contrastant avec la brillance des monnaies grecques en argent, on n'a que des monnaies pour les monnaies romaines, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, on n'a que des monnaies en bronze. Et ce que l'on repère, vous voyez alors ici, regardez, en fait, vous avez ce grand personnage là, c'est le sévère peut-être, l'allégorie du bon gouvernement, du bon empereur, et il regarde quoi ? Il regarde des monnaies et vous avez par deux fois, donc ici, vous avez un essai bien clair, c'est le Sénat, regardez, et dans les deux autres cas, vous avez ici Frédéric qui est adossé sur une monnaie avec le Sénat, et là, vous avez Auguste avec encore le Sénat. Et donc, j'ai dit, ces monnaies avec le Sénat, elles sont communes, mais pas au point d'avoir un assemblage comme ça, ça c'est vraiment tout à fait, ça défile le calcul de probabilités, il l'a fait exprès, et le fait d'appuyer des empereurs célèbres ou des malcatures majeures de l'histoire sur le SC participe, à mon humble avis, au message. Oui, alors ça c'est le SC, on l'a dit, les monnaies regardent vers la droite, en fait, pour les monnaies romaines, c'est l'inverse, ce qui en fait, oui c'est assez normal parce que pour les revers c'est quand même ça comme ça que ça se passe. Et ici, on peut se poser la question de savoir si la tête left, quand je vois que la majority of cases, si ceci est, vous avez ceci, donc, on est, route, la présidence, voilà, la présidence, ici. Et puis, vous avez, vraiment au centre, sous le lacrimère, vous avez ces deux monnaies qui sont Hercule, c'est ça, les gens vont pas reconnaître une monnaie de Pazos, mais ils voient Hercule. Hercule a été bien, encore qu'il n'est pas ci, mais il est, c'est pas relativement la lecture, c'est au fait que il a sa massue, il est là. Et puis, vous avez la monnaie de Frédéric Barberousse, il y a un rayon qui manque. Et la figure de Frédéric Barberousse est la seule qui regarde, la seule qui est frontale, qui regarde le spectateur. Considérant l'accumulation d'arguments allant dans le sens d'un grand degré d'intentionnalité, je pense qu'il y a peu de doute que ceci est la monnaie tout à fait centrale pour la compréhension de la composition en général. Cette monnaie a été frappée à Francfort, qui est la cité, la ville où Hedwig van der Boeck, le vieux, vit à l'époque, parce que le jeune, il est parti en Italie et puis en Angleterre. C'est également un argument très important pour la confirmation de l'attribution. Et alors, on en vient à la situation de l'époque. Qu'est-ce qui se passe en 1650 ? C'est le tableau daté, 1650. On voit qu'il y a des références massives vers une région et à ce moment-là, on est juste au normal du traité de Westphalie, la fin des guerres de région, 1648, 1650, juste après. « There should be a European aspiration for a strong, large and peaceful government. » Alors, il est allé mourir, vous le savez, Frédéric Barberoux, ça s'est lifté, c'est un endroit où on a le plus grand trésor du monde grec, mais ça c'est en Turquie, sur la côte sud, en Silicie, traché, pour reprendre la terminologie antique. Et donc, on a l'impression ici que Frédéric Barberoux s'est pris comme une représentation, une anégorie, une incarnation d'un pouvoir fort, avec Auguste qui est juste à côté de lui, mais c'est le modèle du bon empereur qui s'adosse, c'est le modèle du désespoir déclaré, si vous voulez, c'est le modèle du bon empereur, mais qui tempère son pouvoir absolu par le fait de consulter un organe qui est civique et qui est le Sénat, ici. Et donc, vous avez cette présence du Sénat qui est vraiment très, 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 très massive. Voilà, Mario Berlitz, c'est la femme de l'adopateur, ça, c'est magnifique. Et donc, on peut se poser, à propos de l'ipsycratie, on peut se poser, peut-être c'est diaposique pour remonter un peu dans le cours de l'exposé, plusieurs questions. Est-ce que le Pans savait que c'était une fantaisie moderne ? En fait, on s'en fiche un peu, mais il est vraisemblable que plutôt oui, mais on ne sait rien. Alors, est-ce qu'il y a une chance qu'une fantaisie comme ceci se trouve en Roumanie ? Alors ça, la réponse, c'est vraiment très, très peu de chance. Ça, c'est quasiment vraiment minime. Si cette penette ne s'est jamais trouvée en Roumanie ou enfin en Transylvanie, alors, quelle est l'intention ? Est-ce que c'est un marqueur géographique, le Plexi ? Sans doute oui. Est-ce qu'il y a une question du genre derrière le fait que c'est la seule femme portraiturée ? Ça, c'est difficile à établir. Elle a l'air de regarder avec insistance ce portrait de Frédéric Bargerousse. Est-ce que c'est la bonne raie qui supporte, qui est en support du bon empereur ou est-ce que c'est le « on ne dira pas trop ». Est-ce que le peintre était allé jusqu'à supposer que son spectateur pourrait déduire du droit ce qui se trouvait au revers, à savoir quelque chose ? Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Mais si vous avez conclusion, on arrive aux conclusions. Je vais en faire le site pour le patient parce que là, c'est quand même si c'est un peu tard. Je crois qu'il y a vraiment peu de doute. J'espère que vous avez montré qu'il y a peu de doute que c'est très intentionnel. C'est très très construit cette affaire. Ça ne laisse pas beaucoup de place au hasard. Vous avez des différences qui se posent. Le métal, les Grecs sont en argent, les Romains sont en gronde. La direction, c'est les Grecs qui regardent à droite, les Romains qui regardent à gauche. La position, les Grecs sont derrière, les Romains sont devant. Les valeurs, c'est le barbare, pour les Grecs, c'est vraiment les barbares, on dira. Et le Sénat, pour les Romaines, c'est une considération additionnelle. Et puis, vous savez, sur l'Empaille, il y a ce regard de cette céramique à tête anthropomorphe qui est là, qui est une curiosité. Je pense que ce sont très rares ces bases de ce type-là. et puis, on voit qu'on a joué avec les thèmes, on a joué avec l'espoir, avec le truth, hope, space, l'espoir, la vérité, la vérité, avec la force, avec l'Héraclès, avec la lamentation, avec la primorium qui est posée vraiment au centre. Et donc, c'est ceci qui semble être vraiment une sorte de plaidoyer pour un pouvoir éclairé, de bon gouvernant fort, mais qui s'appuie sur la vie du Sénat. Et ceci, tac, 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 attendez. Oui, donc, elle est différente des autres peintures faites par Hendrick Van der Poe qu'on a vues au départ. C'est bien, on ne va pas, je vais peut-être avancer ici, ça on l'a vu, on va arriver au dernier, c'est une toute dernière, c'est presque fini. Vous avez ici les représentations. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, là vous avez une carte en C148 de l'Europe et vous avez un Thaler de Gertrude Ryle ici. C'est difficile, si on se place à l'époque dans cette partie-là du monde, il se passe qu'on a eu un roi très fort et très bon et il vient mourir et lui succède un visset très belliqueux et qui part à l'aventure et donc on essaie de réfrider. Et ça va d'ailleurs être une catastrophe, ça va très très mal se terminer. Et c'est cette affaire-ci entre le jeune Georges II Racoxi qui a succédé à son père en 1648, c'est une faction protestante en Hongrie, son père avait installé un régime vraiment éclairé avec les libertés religieuses, voilà. Le règne de son père est considéré comme l'âge d'or pour la Transylvanie et en contre, de toute façon absolument contrastée, son fils qui s'est marié avec Sophia Bathory et ce que c'est la Epsicratie, possiblement, à ce niveau-là d'intentionnalité, je pense qu'il faut en tous les cas poser la question, il était à peine installé sur le trône et qu'il voulait déjà renvahir la collègue et ça s'est très mal passé. Et donc, on termine avec l'idée qu'il n'y a pas... Enfin, ceci, là, on est dans l'hypothèse, je crois que pour l'intentionnalité du tableau, il n'y a pas trop de problèmes, l'attribution, bien sûr, etc. Sur la liaison historique avec l'événement, c'est très tentant, mais voilà, c'est un tableau qui a été peint à Francfort, quand même, enfin, pas là-bas, pour quel commande Hitler, pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça, on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'en 1650, un quinquennat de Borde n'a pas une composition parce que tous les éléments sont très, très significatifs qui sont qu'on les prenne de façon isolée ou de façon groupée en exprimant des valeurs et qu'il n'y a pas encore de meurtre comme dans le tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Réberté, mais que... il y en a à voir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 ...